Le succès pour le festival Esperanza à l'abbaye de Floref, la sixième édition de ce festival a déjà réuni 30 000 personnes durant le week-end et ce n'est pas fini. Car ce soir, Esperanza s'achève en apothéose avec un concert d'exception, celui de Manu Chao. Manu Chao que nous devrions retrouver en direct dans quelques instants aux côtés de Xavier Guillit à Floref. Xavier, bonsoir. Bonsoir, ça tombe bien, spécial Manu Chao, juste à côté de moi effectivement. Manu Chao, vous avez tenu à venir à ce festival Esperanza, pourquoi ? C'est une rencontre il y a des années, dans un petit bar de Barcelone. Les organisateurs, les gens du festival étaient venus nous rencontrer là-bas, à travers les gens de Radio Tchango, qui ont fait un peu le contact. Depuis des années, il y avait l'envie de venir, après c'est les problèmes de calendrier qui étaient difficiles, on était souvent loin d'ici à l'époque où le festival se faisait. Et là, il y a enfin eu l'occasion, et ça, ça a été l'occasion fait le larron. Je les remercie beaucoup d'avoir ouvert un jour de plus, parce que ce week-end on était en Galice, et on ne pouvait pas venir. Et ils ont vraiment fait l'effort d'ouvrir un jour de plus pour qu'on puisse venir, et je suis vraiment reconnaissant pour ça. C'est une philosophie qui vous convient, qui vous plaît ? L'espoir, c'est toujours important, et puis les gens qui organisent ça ici, tous les bénévoles, tous les gens qui viennent ici même jouer, c'est souvent des gens qu'on connaît bien, et c'est porteur d'espoir, c'est clair. Vous sortez un album, 21 titres, c'est l'écho de tous les voyages que vous effectuez pendant l'année ? Pendant les années, parce que c'est beaucoup de chansons qui ont été écrites à droite à gauche, sur la dernière il y a 2-3 mois, la plus ancienne il y a 20 ans, donc il y a un petit peu de tout. Mais c'est sûr que c'est enregistré sur les voyages, c'est enregistré sur l'instant, c'est fait tout au home studio en profitant de l'instant. Alors Manichao, vous vous dites citoyen du monde, mais vous refusez l'étiquette politiquement engagée, pourquoi ? Non, je ne refuse pas l'étiquette politiquement engagée, je suis politiquement engagé. Maintenant, les médias ont beaucoup abusé, je trouve, de ce genre de manchette facile, leader d'un mouvement ou de choses comme ça, et je trouve que ce genre d'étiquette sont très dangereuses pour le mouvement, et pour moi, et pour tout le monde. Je pense que c'est un mouvement qui est important et qui doit rester horizontal, et il n'y a rien de plus facile à corrompre qu'un leader, donc il ne faut pas qu'il y en ait. Par contre, vos textes, effectivement, restent très engagés, vous vous en prenez à bouche, à la démocratie, à l'occidentale, aux hommes politiques tout court, en disant qu'elle pue, vous y allez fortement. Je n'ai pas dit, je n'ai pas employé le mot « pue », j'en ai peut-être employé les « pue durs », mais pas celui-là. Mais ça ne va pas. Je pense qu'on est des millions à se rendre compte que ça ne va pas. Et que si la machine continue comme ça, on va tous droit dans le mur. Et que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est clair. Que les inégalités sont de plus en plus fortes, il y a de moins en moins de gens qui ont du travail, il y a de moins en moins de gens qui ont la facilité de passer des frontières, et il y a une tension de plus en plus forte partout dans le monde. Nous, on voyage et on le sent. Et si on continue comme ça, on va tous droit dans le mur. Il ne faut pas être un sorcier de la politique pour s'en rendre compte. Je crois que tout le monde dans sa maison, de plus en plus, s'en rend compte par lui-même. Et donc, il y a quand même une certaine responsabilité des politiciens professionnels à ça. Parce qu'ils nous disent tous qu'ils vont arranger les choses, mais pour le moment, on n'en voit pas la couleur. Vous essayez d'arranger en tout cas les choses en chanson, à votre manière. Et ce soir, vous avez passé la frontière pour venir en Belgique. Vous reviendrez sans doute au mois d'octobre, d'après ce qu'on nous dit. Et l'album de Manu Chao sortira lui le 3 septembre. Merci Xavier. Avant de le préciser, Manu Chao est une bête de scène. Et hier soir, dans les jardins de l'Aveille de Fleuref, il l'a encore démontré. En tout cas, on se fait plaisir. Le groupe est en pleine forme. On aime la scène. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une relation avec le public qui est incroyable. C'est une petite dynamo qui se met en route et qui n'arrête plus, n'arrête plus. Une dynamo qui tourne depuis 1987 et la Mano Negra, une dynamo jamais enrayée depuis lors. Manu Chao a toujours conservé son public 8500 personnes hier. Le chanteur est par ailleurs devenu le porte-étendard du mouvement alter-mondialiste. Un statut dont, dit-il, il se serait bien passé. Ça ne m'a jamais fait trop plaisir parce que je pense que s'il y a un mouvement aujourd'hui dans le monde qui cherche à changer les choses, c'est très, très important. J'estime que ça reste un mouvement horizontal. C'est beaucoup moins facile à manipuler. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus facile à manipuler qu'un leader. N'empêche, politiquement engagé, le bourlingueur Manu Chao nous revient avec un nouvel album à Radio Lina, 21 titres directement issus de ses carnets de voyage. J'ai la chance de pouvoir voyager, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une école de vie fabuleuse et c'est clair que c'est ma manière d'apprendre, c'est mon université à moi. L'album ne sortira que le 3 septembre, mais sur scène, il a déjà réussi son examen de passage. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister au concert, Manu Chao devrait revenir en Belgique dès le mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada